Bonjour chers auditeurs de RéumFM, ravis de vous retrouver comme tous les samedis dans l'Ancre et la Plume. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir de nouveau dans l'Ancre et la Plume le secrétaire général du QSEMS Authentique. Il s'agit bien sûr de Dame Baud. Bonjour M. Baud. Bonjour Elisabeth. Et merci. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous avoir dans l'Ancre et la Plume. Mais tout le plaisir est pour moi. Vraiment, l'Ancre et la Plume, c'est une grande émission dédiée à l'éducation. Donc, c'est toujours un plaisir de venir échanger avec vous. Merci pour ces fleurs. M. Baud, avant d'entrer dans le sujet de la répétition et pédagogique, vous allez permettre à nos auditeurs de mieux connaître Dame Baud. Qui est-il? Bon, je crois que je me suis présenté à plusieurs reprises dans votre émission. Non, mais comme vous dites, la répétition étant pédagogique, je vais donc très rapidement faire une deuxième présentation de Dame Baud, syndicaliste. Je suis né à Guéoul, dans la région de Louga, où j'ai fait mes études élémentaires, ensuite KBMR, ensuite Louga, et pour terminer par l'université Gaston Berger. J'ai été très jeune, un syndicaliste, parce que déjà en classe de cinquième secondaire, j'ai eu à diriger une grève au sein de la Côte de Canguesal, de KBMR. C'est ce que j'ai fait à Louga, et ensuite à l'université, où j'étais pendant très longtemps porte-parole des étudiants à la salle de l'université. Là-bas, je défendais les étudiants, mais parfois il m'arrivait même de défendre certains membres du personnel. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'un agent du CRUS, à l'époque où j'étais en troisième année, vraiment m'a fait l'honneur de me faire porter son premier fils, Dame Baud. Donc aujourd'hui, qui a 24 ans, donc Dame Gaye. Donc moi, je pense que c'est ça qui m'a poursuivi jusqu'à ce que, aujourd'hui, enseignant également, je suis dans le milieu syndical. J'ai participé à la création du SAEMS, ensuite du QSAMS et aujourd'hui du QSAMS Authentic. J'ai fait, sur le plan professionnel, beaucoup de voyages à travers le monde, aux États-Unis, en Angleterre, pour parfaire ma formation. Je dois préciser également qu'à l'école normale, déjà à la grève de fin de 1997, sur les 40 grévistes de la fin, j'étais le seul stagiaire. Tous les autres avaient déjà reçu leur diplôme, mais moi, puisque je considérais que le sort qui leur était réservé, c'est ça qui m'attendait. Donc je voulais me battre avec eux, pour qu'on les affecte au moins au niveau des États-Unis qui en avaient besoin, pour éviter de vivre le même sort que c'est pourquoi nous sommes battus, jusqu'à ce qu'il y ait une grève de fin. Et j'étais membre, donc je faisais partie de ceux qui étaient allongés dans la salle de la cafétéria de l'école normale supérieure, devenus aujourd'hui FASTEF. Donc de façon résumée, c'est ça un peu mon parcours en tant qu'enseignant, en tant que syndicaliste. Et en 2013, après le congrès du QSEMS, qui a connu beaucoup de problèmes pour les renouvellements des instances, et qu'une partie voulait remettre en cause les textes du syndicat, je m'étais opposé. Et avec ceux qui étaient avec moi, on a, quatre ans après, fondé le QSEMS Authentique, pour garder notre ligne. Notre ligne, certes, les gens disent que c'est une ligne radicale, mais je n'y passe là, parce qu'au Sénégal, quand vous dites la vérité, on dit que vous êtes radical. Mais nous, nous sommes contre l'injustice, nous défendons l'école sénégalaise, nous défendons les enseignants, et nous ne faisons aucune compromission avec l'État du Sénégal. Aujourd'hui, comment vous définiriez la manière de syndiquer des enseignants ? Aujourd'hui, moi, je pense que les enseignants sont dans des syndicats, parce que les enseignants ont des problèmes. Ils ont des problèmes de carrière pour l'essentiel. Pour la majorité, ils vont adhérer à un syndicat, parce que le syndicat s'occupe de leur carrière. Parce que vous savez, au Sénégal, nous avons des problèmes par rapport au lenteur administrative. Avant que l'enseignant soit intégré, il fait un parcours de combattant. Il reste 5, 6, 7, 8 ans, ou même parfois 10, sans être intégré dans la fonction publique. Donc, si l'enseignant sent que le syndicat l'aide à surmonter ses difficultés, il est prompt à aller le rejoindre. Donc, généralement, ça, c'est un critère important dans l'adhésion syndicale. L'autre, également, c'est la ligne du syndicat, parce que les enseignants, dans tous les pays du monde, sont des radicaux. Donc, on voit que au Sénégal, les syndicats qui ont une ligne radicale, souvent, sont plus attractifs. Les enseignants sont plus disposés à aller rejoindre ces syndicats que des syndicats qui font dans la participation responsable. C'est des syndicats qui collaborent. Donc, je crois que ce sont les critères majeurs qui conduisent souvent les enseignants à des syndicats. Mais ce que je veux dire, c'est que le taux de syndicalisation est très faible au Sénégal. Nous avons beaucoup d'enseignants qui ne sont pas syndiqués, pour une raison ou pour une autre. Quel paradoxe au moment où il y a beaucoup de syndicats d'enseignants ? Effectivement, c'est un paradoxe, mais c'est ça, également, la situation. Vous savez, le Sénégal, c'est un pays de paradoxes. Et nous avons beaucoup de syndicats, oui, une quarantaine. Alors que nous n'en avons que 96 000 enseignants. Et peu de syndiqués. On ne peut pas dire peu, mais je sais qu'au moins sur les 97 000, il y a au moins 30 000 qui ne sont pas syndiqués. En moyenne, parce qu'il n'y a pas une étude scientifique pour le démontrer, mais tout le monde sait que c'est ça, la moyenne. Certainement 60 000 syndiqués et 30 000 environ et quelques non-syndiqués. Et les élections de représentativité de 2017 presque ont montré cela, que tous les enseignants n'étaient pas syndiqués. Même il y a certains qui ont voté sans être syndiqués. Donc, c'est un problème parce que cela montre qu'il y a une réorganisation qui est nécessaire dans notre secteur. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on ose se regarder les yeux dans les yeux et comprendre que nous avons beaucoup de failles, nous, les syndicats. Et qu'il y a lieu de réorganiser les syndicats au Sénégal. Et moi, je prône cela depuis des années. Et j'ai l'intime conviction que si des pays qui font 4 fois ou 5 fois le nombre d'enseignants que nous avons au Sénégal, comme le Nigeria, des pays comme l'Afrique du Sud, peuvent avoir 2 ou 3 syndicats, nous, nous devons aller dans ce sens pour réaliser l'unité syndicale. Parce qu'encore une fois, il faut qu'on dépasse nos égaux, surtout parfois des égaux surdimensionnés, pour aller dans le sens de mettre sur pied une véritable force capable de prendre en charge correctement les revendications des enseignants. Parce que les enseignants sont aujourd'hui très fatigués. Ils vivent des problèmes très sérieux. Il y a des problèmes de carrière dans les lenteurs administratives que vous nous entendez toujours dénoncer. Nous avons également les problèmes liés à la rémunération, parce que nous sommes lésés sur le plan de la rémunération, donc au niveau de la fonction publique. Nous avons également énormément de problèmes par rapport aujourd'hui aux surimpositions que vous entendez tous les jours. Parce que les enseignants, à chaque fois qu'ils ont un rappel, ils sentent que l'État vole une partie de cet argent. Et pendant tout le reste de l'année jusqu'à la fin de l'année, ils s'ouvrent avec des impôts élevés. Donc vous avez vu, voilà les grandes questions aujourd'hui qui agitent notre secteur et qui sont les facteurs de perturbation. Donc je crois que pour les régler, on a besoin d'une force crédible. Et cette force crédible ne peut être construite qu'en réussissant à dépasser nos clivages et en allant à vraiment un syndicat très puissant, au moins deux syndicats maximum, un syndicat de l'élémentaire et un syndicat de moins secondaire, pour pouvoir prendre en charge correctement les préoccupations des enseignants. Voilà, donc à l'instant, c'était juste une parenthèse. M. Mboudj, dame, le secrétaire général du QSEMS Authentique. Aujourd'hui, M. Mboudj, l'on a remarqué que vous insistez sur un sujet. Au lendemain des résultats du baccalauréat, mais aussi du BFM et du CFE, les premières tendances du BFM donnent 74% contre 51% en 2019. Le CFE, on a 112%, même si on n'a pas encore de taux officiel du baccalauréat. Aujourd'hui, l'on vous sent catégorique. Il y a eu de la triche, il y a eu, entre autres, des magouilles. Pourquoi vous vous focalisez sur ça? Je me focalise sur ça parce que le système d'enseignement est adossé à un système d'évaluation. C'est l'évaluation qui est le socle du système d'enseignement. Donc, on ne peut pas jouer avec l'évaluation, c'est-à-dire les examens. Et ce que nous avons vu cette année au Sénégal, ça donne des frissons. Aucun pays du monde ne peut faire un gain sur le taux de réussite de plus de 10 points, 12 points. Au Sénégal, cette année, dans tous les examens, tous les examens, on a fait au minimum 15 points de bons qualités. Donc, je crois quand même que faire ce simple constat doit suffire pour comprendre que cette année, il y a eu des manipulations au niveau des résultats. Mais qu'est-ce qui vous fait dire cela? C'est juste à cause de ce bon, en 2016, si l'on se rappelle bien, selon Djang, il y a eu un bon de 20%? Non, non, on n'a jamais connu un bon de 20%. Ce qu'ils disent, c'est qu'en 2015, effectivement, on avait un bon. Mais ce bon-là était un bon de 15 points que personne ne pouvait justifier également à l'époque. Mais aujourd'hui, à l'époque, c'était sur un seul examen. Cette année, c'est sur tous les examens, que ce soit pour l'EPT, que ce soit pour le baccalauréat, le BFM, le certificat, tous les examens. Le Sénégal a fait un bon qualitatif d'au moins 1,5 million. Alors, sur quoi vous fondez votre argumentaire? L'argumentaire, c'est que dans tous les pays du monde, d'abord, il y a ce qu'on appelle un taux de réussite aux examens. Et pour chaque examen, il y a un taux de réussite. Le taux varie, certes, mais ça varie sur une fourchette qui n'est pas aussi élastique que les gens le pensent. Selon le niveau de développement, le pays a un... Parce que le taux de réussite aux examens est fortement animé au niveau de développement. C'est pourquoi les pays développés, ils sont aux alentours de 80-90%. Parce que c'est des pays développés, ils peuvent augmenter les standards en fonction des investissements dans le secteur de l'éducation. Mais nous, nos pays sous-développés, que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là, presque nous avons les mêmes taux. Parce que nous avons des difficultés à faire les investissements nécessaires, à assurer la formation des enseignants correctement, à construire les établissements, à maîtriser les effectifs, à maîtriser tous les paramètres qui permettent d'arriver à la qualité. Donc, au Sénégal, nous avons un taux, que ce soit pour le BFM comme le CFE et comme pour le BTS, nous avons des taux qui, depuis 1960, sont restés presque les mêmes avec une légère variation. Si je prends un exemple précis, en 2011, au BAC, on était à 38,4%. En 2012, 38,7%. En 2013, 38,5%. En 2014, 31,8%. En 2015, 31,3%. En 2016, 36,5%. En 2017, 31,7%. En 2018, 35,9%. Et l'année qui a précédé cette année, 2019, on était à 37,6%. Vous voyez donc que c'est un taux qui tourne autour de 35, 36%. C'est ça le taux du Sénégal. Même la Côte d'Ivoire, ils sont dans les mêmes taux, presque, ils sont à 39, légèrement supérieurs au Sénégal. Mais ce n'est pas un taux standard quand même. Oui, c'est un taux standard. C'est ça le taux standard. Depuis 1960, je vous dis, je peux... Mais ça peut évoluer. Si je vous entends bien, si je vous comprends bien, le taux est relatif aux infrastructures. Non, non, ce n'est pas seulement les infrastructures. Je vous dis, il faut un ensemble d'investissements. Il faut revoir beaucoup de choses pour faire un bond. Et même le bond, c'est un bond timide que les pays réalisent jusqu'à arriver au sommet. Il n'y a aucun pays du monde qui peut en une seule année faire un bond de 20 points ou faire un bond de 15 points. Ça ne s'explique pas. Même s'il n'y avait pas la pandémie, même s'il n'y avait pas la pandémie, ce qui se passe actuellement au Sénégal, c'est inédit. Dans le monde, aucun pays ne peut réaliser cela. Mais ça, ça signifie qu'il y a eu de la manipulation ? Donc, à quel niveau ? À quel niveau ? Voilà. Là où ils ont manipulé, c'est au niveau de la teneur des sujets. Parce qu'il y a plusieurs paramètres, mais parmi les paramètres essentiels, parce que l'examen n'est pas le concours, il y a une différence dans les approches pour calculer la qualité. Parce que quand c'est un concours, on connaît d'office les résultats. On dit qu'on a besoin de 50 places. Un quota ? C'est un concours. On connaît avant l'examen, on connaît le nombre de candidats qui vont réussir. Ça, c'est un concours. Mais maintenant, c'est pourquoi le concours, même si l'épreuve est facile, ce n'est pas dangereux. Pourquoi ? C'est facile pour tout le monde. Parce que si c'est facile, ça n'influence pas le taux de réussite. Mais si c'est un examen, c'est différent. L'examen, il y a des paramètres sur lesquels on agit pour avoir de bons résultats ou de mauvais résultats. D'accord. Quels sont ces paramètres ? C'est-à-dire, il y a le niveau des épreuves et le niveau des élèves. Soit les élèves sont forts ou les élèves sont faibles, les épreuves sont difficiles ou les épreuves sont faciles. Ce sont ces paramètres-là qu'on joue. Et dans ce cas spécifique, on a joué sur quels paramètres ? Ils ont joué sur beaucoup de paramètres, mais ils ont senti que les élèves n'ont pas appris cette année. Donc, ça veut dire que le niveau n'y était pas. Puisqu'ils savaient que le niveau n'y était pas, ils n'ont pas voulu avoir des résultats catastrophiques. Parce que, encore une fois, je rappelle que quand le président de la République fermait les écoles et les réouvrait le 25 juin, ils avaient défié presque tout le peuple sénégalais. Les gens avaient dit, et nous les acteurs, nous en faisions partie, à part quelques syndicats, bien sûr, qui appuyaient le gouvernement. Mais l'écrasante majorité des Sénégalais, les parents même avaient peur d'envoyer leurs enfants dans les écoles. Et c'est à part de ce moment qu'ils ont senti qu'ils ont défié tout le peuple. Maintenant, en défiant le peuple, l'État ne voulait pas que les résultats soient catastrophiques. Parce que si les résultats sont catastrophiques, l'État reçoit des contre-coups. Et aujourd'hui, les examens, contrairement à ce que certains Sénégalais disent, tous les examens sont entre les mains du président de la République et de son gouvernement. Mais comment ça ? Ceux qui sont là-bas, les directeurs sont nommés par le président de la République. Tous, que ce soit le directeur des examens et concours qui gèrent le CFE et le BFM, et le directeur de l'office du bac, même si l'office du bac est logé à l'université, la tutelle n'est que théorique. C'est le président de la République qui nomme. Pourquoi il ne laisse pas l'université nommée ? Comme ça se fait au niveau des facultés. Parce que les examens au niveau des facultés ne sont pas contrôlés par le président de la République et son gouvernement. Pourquoi ? Parce que la tutelle scientifique relève de l'université, de l'ensemble de l'université, du directeur. Mais pour l'office du bac, ils ont logé l'office du bac à l'université de Dakar. Mais l'office du bac ne dépend pas de l'université. Ce n'est pas l'université qui nomme le directeur de l'office du bac. Maintenant, ce qu'ils ont fait, puisque l'organisation de tous les examens est entre les mains d'autorité qui sont nommées par le chef de l'État, mais quand ils sentent que le chef de l'État peut être en difficulté, ils peuvent faire des manipulations. Je donne un exemple pour le CF. Oui, allez-y. Le CF, pour donner un exemple, je compare. Je vais comparer ce qu'ils ont fait avec le PFM cette année. Parce que quand je parle de la teneur, ça veut dire le niveau de difficulté. D'accord. Le niveau de difficulté, il joue sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, même les candidats reconnaissent quand ils ont été interrogés après les examens que les épreuves ont été trop faciles. C'est ça que j'appelle la teneur. C'est-à-dire qu'il y a des syndicats qui disent que c'est un rapport avec le programme. Non, ce n'est pas une question de rapport avec le programme. C'est une question de niveau de difficulté. Chaque examen a des standards. C'est normé. Mais aujourd'hui, ils ont rabaissé les standards dans tous les examens. C'est ça qu'ils ont fait. Je donne un exemple. Dictée CF, en 16e 1984, à l'époque, moi, j'étais en classe de CM2. Je vous donne la dictée qui avait été donnée en 1984. C'est un petit paragraphe. Comparé au petit paragraphe également qu'ils ont donné au BFM 2020. Toutes les deux dictées sont tirées d'une si longue lettre de Maria Maba. Je vous donne la première dictée. Ce n'est pas une dictée longue. En 1984, j'étais moi en classe de CM2. C'est cette dictée-là que j'avais fait. Pourquoi ça m'a rappelé cela ? Parce que quand j'ai vu la dictée du BFM tirée d'une si longue lettre, immédiatement, j'ai regardé la dictée que j'avais faite en 1944 pour comparer parce que je savais que c'était tirée de Maria Maba. Maria Maba, oui. Aujourd'hui, je donne la dictée pour que les élites puissent juger eux-mêmes. D'accord. Je donne la dictée de 1944 pour les heures de CM2. Hum-hum. Tirée d'une si longue lettre de Maria Maba. Oui. Aujourd'hui, je n'ai pu terminer la prière du crépuscule à ma guise. Hum-hum. Des hurlements venus de la rue m'ont fait bondir de la nappe où j'étais assise. D'accord. Debout sur la véranda, je vois arriver mes fils à l'une et Malik en pleurs. Ils sont dans un état piteux, habits déchirés, corps empoussiéré par la chute, genoux sanguinolents sous la culotte. Une échangereur fend largement la manche droite au tricot de Malik. D'accord. L'un des gosses qui les soutiennent m'explique. Un cyclomoteur et son conducteur ont renversé Malik et Alune. Nous jouions au football. C'était ça la dictée de 1984 au niveau du CFE. Quel est l'intérêt de ce libellé ? Maria Maba, une si longue lettre à la page 110. D'accord. Je compare avec ce qu'ils ont donné au BFM maintenant. Oui, si, si, nous devions synthétiser puisqu'on a donc d'autres sujets à débattre. Non, mais c'est la même chose, ça prend une minute. D'accord. Également, au niveau de cette année, BFM, la dictée du BFM 2020. Je lis rapidement pour que les autres puissent comparer. Oui, oui, allez-y. Pourquoi devrais-je suivre l'index de ma mère pointé sur Daouddien ? Célibataire encore, mais trop mûr pour mes 18 hivernanges. Daouddien savait forcer les cœurs. Cadeau utile pour ma mère, allant du sac de riz appréciable en cette période de pénurie de guerre, jusqu'au don fut-il pour moi, enveloppé avec préciosité, dans du papier enrubané. Mais je préférais l'homme à l'éternel complet. Qu'à qui notre mariage se fit sans dote, sans faste, sous les regards désapprobateurs de mon père, devant l'indignation douloureuse de ma mère frustrée, sous les sarcasmes de mes soeurs surprises, dans notre ville mûr d'étonnement, Maria Maba, une fille de l'anglettre, page 25-26. Pour vous dire, il suffit que les auditeurs qui nous suivent évaluent les niveaux de difficulté par rapport au niveau des accords. Je parle des profs de langue. Mais ça dépend de la personne qui parle. Si à votre niveau, vous jugez que c'est dicté ? Dans l'appréciation d'une dictée, on regarde le niveau de langue. Parce que le niveau de langue au niveau des accords, au niveau des temps qui sont utilisés, au niveau de la syntaxe, au niveau du vocabulaire. Ce sont ces éléments-là qui peuvent permettre de comparer. Si vous voulez que les gens aient de bonne note, parce que si vous regardez ces deux dictées, pour ce qu'on a donné au BFM 2020, ça montre nettement qu'ils ont rabaissé le niveau de difficulté. Donc quand des élèves de Semoudé peuvent faire le premier texte que j'ai lu, en dictée, s'ils font ça au BFM 2020, ça veut dire qu'ils savent que le niveau n'y est plus. C'est ce qu'ils ont fait à tous les niveaux. J'ai donné un exemple, parce que je ne peux pas donner l'ensemble des épreuves. Non, 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 on s'en limite là aux exemples. Donc vous l'avez dit, ça a été rabaissé, allégé. Donc il y a des professeurs qui corrigeaient. Ce sont des professeurs qui ont donné ces épreuves. Alors quel est le degré de responsabilité dans ce complot que vous clamez ? Je vous dis très sincèrement, ceux qui le disent, ils ne sont pas sérieux. Ils ne savent même pas comment on choisit les sujets. Moi j'ai l'avantage. Mais ce sont des professeurs qui ont corrigé, des professeurs qui ont survécu. Non, 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 j'en viens sur tout ça, la correction. Parce que la correction c'est la dernière partie. D'accord. Avant qu'on en parle, moi je ne parle pas de la correction. Nous ne sommes pas, parce que quand tu parles de la correction, c'est pourquoi le ministère de l'éducation nationale, à travers le Dexico, vraiment ils ont été lamentables dans leurs explications. Parce que quand ils évoquent les éléments de dosimologie pour expliquer ce qui s'est passé, mais c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Moi je ne parle pas de la correction. Parce que quand on parle de dosimologie, on parle de la correction et des éléments de subjectivité dans la correction. C'est ça que règle la dosimologie. Moi je parle du niveau des épreuves qui ont été proposées aux enfants dans les différents examens. C'est ça que je dis, c'est différent. Donc, maintenant, pour revenir sur la question que vous posez, quelle est la responsabilité des enseignants dans ce qui s'est passé ? Moi je dirais que j'ai l'avantage d'avoir été parmi ceux qui proposaient des sujets quand j'étais conseiller pédagogique à Ousoui, dans Aziguain-Chord. Je faisais partie de ce groupe. Quand je suis venu à Dakar en 2004, au lycée Cédine-Alimamoulaï aussi, dans ma discipline, je faisais partie de la deuxième phase. C'est-à-dire ceux qui réceptionnent ces propositions de sujets, venant des différents établissements pour faire le tri et proposer à l'IGF. Donc, la troisième partie, c'est l'IGF, c'est l'Inspecteur Général de l'Éducation et de la Formation. Et pour chaque partie, que ce soit pour la deuxième partie, la deuxième étape ou la troisième étape, on peut changer tout, on peut changer une partie. Donc, l'épreuve qui est proposée à partir des régions ou des établissements vers Dakar, ces épreuves-là, on peut même les laisser de côté et proposer d'autres sujets. Donc, il faut que ça soit clair. La loi permet ça à chaque niveau. Et c'est le cas cette année ? Effectivement. Je donne un exemple. Ils disent que les épreuves étaient déjà bouclées depuis mars. C'est ça qu'ils ont dit, n'est-ce pas ? Ils disent que les enseignants avaient proposé les sujets et que c'était bouclé depuis mars, alors qu'on a fermé les écoles le 16 mars. Mais admettons qu'ils ont raison, qu'on avait déjà bouclé les épreuves le 16 mars. Et qu'est-ce qui vous fait douter ? Après la fermeture des écoles, le 16 mars par le chef de l'État, mars, avril, mai, juin, le 25 juin, le 25 juin, date de la reprise des enseignements, deux, trois jours avant le 25, donc exactement le 22 juin 2020, dans une note circulaire numéro 01-592, signée par le ministre Mamoudou Tala. On demande aux inspecteurs d'académie, aux chefs d'établissement de l'enseignement moyen et secondaire général et technique, de réajuster les programmes scolaires. Et ils ont dit dans la note scolaire, pour compter de la période du 25 juin au 28 août 2020, les programmes scolaires en vigueur subissent des modifications consécutives à la crise de la pandémie du Covid-19 dans les disciplines. Si après, on a donné toutes les disciplines sauf les mathématiques. Maintenant, comment pouvez-vous comprendre que le 22 juin, on demande de réajuster les programmes, donc de diminuer une partie des leçons à apprendre, et les sujets qui étaient déjà bouclés en mars, on ne les touche pas. Mais ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que quand on bouclait les sujets, il n'y avait pas encore de pandémie. Donc on avait donné les sujets en fonction de tout le programme. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc si trois mois après, on revoit à la baisse les programmes, mais forcément, il faut qu'on revoie les épreuves qui étaient bouclées. Donc vraiment, ça, c'est un argument qui ne tient pas. L'autre argument, c'est qu'aujourd'hui, il cherche à justifier ce qui s'est passé par le dispositif à prendre à la maison. Ce dispositif-là, je le dis et je le réitère. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dispositif ? Ce dispositif, il y a quatre piliers dans le dispositif. Un, photocopier des cours et les envoyer dans les zones où il n'y a pas d'électricité. Généralement, ces zones-là, c'est des zones où c'est des écoles élémentaires et des CEM, quelques CEM, mais presque là où il y a les lycées, il y a l'électricité, généralement. Maintenant, si c'est des élèves de l'élémentaire, vous leur envoyez des photocopies au moment où les enseignants s'étaient déjà déplacés, sont rentrés chez eux, parce que c'était la période du couvre-feu et de l'état d'urgence. Mais qui allait expliquer les leçons aux élèves ? Ça, ça pose problème. Deuxième pilier, apprendre à travers une télévision qu'ils appellent Canal Éducation. Mais depuis quand, au Sénégal, on peut apprendre à travers la télé ? Un dispositif particulier, quand même. Oui, oui, mais ça doit être faisable. Moi, je parle de la faisabilité. Vous, vous parlez du principe. Moi, je parle de la faisabilité. D'accord. C'est-à-dire, quand vous avez un pays où 58% selon les chiffres des agences habilitées comme Laser disent que 58% des ménages au niveau du monde rural n'ont pas accès à l'électricité. Et même l'objectif intermédiaire en 2017 n'a pas été atteint par le chef de l'État. Donc aujourd'hui, ces familles-là sont dans le monde rural qui n'ont pas accès à l'électricité. Et ce système-là est basé sur l'électricité. Mais ça montre qu'on exclut 58% des enfants. Donc ce dispositif n'a pas marché. D'accord. Donc c'est la même chose pour le troisième pilier, c'est l'Internet. Ils disent également qu'après la télévision, apprendre par la télévision, il faut apprendre par l'Internet. Mais tout le monde sait qu'au Sénégal, il y a des points de connexion et de connectivité. Les Sénégalais n'ont pas les moyens de se connecter 24 heures sur 24 pour apprendre à la maison avec leurs enfants. Ça, ce n'est pas possible. Il n'y a que quelques familles qui peuvent le faire et dans des quartiers résidentiels de Dakar ou de certaines régions. Il faut qu'on respecte les Sénégalais. Ça, c'est la com. Le dernier pilier, c'est les radios communautaires. Élargir les cours aux radios communautaires. Non, de qui se moque-t-on dans ce pays ? Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on se dise des vérités. Ce dispositif à prendre à la maison n'a pas fonctionné. Ils l'ont dit juste pour faire de la com. D'accord. Pour endormir les Sénégalais. Ils leur disent qu'on a mis en place quelque chose qui n'est pas réglé le problème par rapport à la pandémie, alors qu'ils n'ont rien mis en place. Les enfants, depuis le 16 mars, sont en vacances. Ils n'ont pas étudié. Et surtout les classes intermédiaires. Ce sont ces élèves. Je ne sais pas si on va revenir sur ça, mais ces élèves sont sacrifiés. Les élèves des classes intermédiaires sont sacrifiés parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'étudier cette année. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre à des conséquences après ce taux ? Les conséquences sont multiples. D'abord, le gouvernement du président Macky Sall a décidé, à travers tout ce qui s'est passé cette année, d'accéder un coup de grâce à notre système d'enseignement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les dégâts, il sera extrêmement difficile de remédier sur 10 ans. Parce que c'est des générations qu'on a sacrifiées. Je vous donne un exemple. L'éligation, c'est des marches pédagogiques. Pour chaque marche, il y a un contenu qu'on doit y mettre pour permettre à l'enfant de mieux se préparer à la marche supérieure. Maintenant, aujourd'hui… Mais ça se prépare à la classe de seconde ? Oui, mais non, je parle de tout le système. Je parle de la CI à la terminale. D'accord, ok. Je dis que pour chaque niveau, il y a un contenu à maîtriser. D'accord. C'est ça qui permet à l'enfant ou à l'apprenant d'être à l'aise au niveau de l'étape supérieure. Maintenant, on a saboté les étapes. C'est-à-dire que pour chaque enfant, le niveau qu'il a actuellement, on ne lui a pas donné les outils qui lui permettent d'être à l'aise au niveau du niveau supérieur. Si c'est un élève de C1, on ne l'a pas préparé suffisamment pour la classe de C2. D'accord. Si bien que l'année prochaine, et tous les élèves vont passer en classe supérieure, c'est ça que le ministère a décidé. Parce qu'en réalité, ce qu'ils ont décidé, c'est de laisser tous les élèves passer en classe supérieure. Maintenant, ces élèves-là qui n'ont pas le niveau, par exemple, à un niveau X donné, si on prend un élève de 4e qui avait des difficultés, et la classe de 4e est une classe d'acquisition. Préparatoire. Une classe d'acquisition, donc préparatoire au BFM. L'élève-là n'a pas terminé son programme. C'est un élève qui était faible ou moins. Parce que le Sénégal, l'écrasante majorité de nos enfants, l'excellence, c'est une infime minorité dans nos classes. Les élèves sont soit faibles ou moins. Maintenant, les élèves qui sont excellents dans les classes, c'est une infime minorité. Les enseignants qui m'écoutent savent qu'effectivement, c'est ça la vérité. Contrairement au discours populiste et démagogique de certaines autorités du ministère de l'Éducation nationale. Donc, ces élèves-là sont sacrifiés. Même les enseignants sont sacrifiés parce qu'ils vont souffrir l'année prochaine dans les classes. Ces élèves-là qui n'ont pas le niveau, en classe de 4e par exemple, on leur demande d'aller en classe de 3e l'année prochaine, alors qu'ils n'ont pas terminé les programmes. Mais ça, c'est un scandale. Ça, c'est une catastrophe pour notre système d'enseignement. Et ça va créer des décrochages massifs les années à venir. C'est-à-dire, tous ces enfants-là qui sont dans cette situation-là, ça veut dire qu'ils vont décrocher dans quelques années, que ce soit pour ceux qui ont le bac. Parce que l'université, il y a un niveau à avoir pour faire face aux enseignements. Donc, ils vont traîner des lacunes, en quelque sorte. Mais ils vont tous traîner des lacunes parce qu'ils n'ont pas terminé les programmes. Ils n'ont presque rien fait. Donc, ils vont aller à l'université sans avoir le niveau requis pour faire face aux enseignements. Ils vont décrocher. Il y aura un taux d'échec élevé parce que l'université, il n'y a aucune possibilité de manipuler les résultats comme ils sont en train de le faire. Si c'est également les élèves qui passent de la classe de CM2 à la classe de 6e également, ils vont aller dans les CM avec des lacunes. C'est la même chose pour les élèves de 3e qui vont aller en classe de seconde. Donc, aujourd'hui, c'est pire au niveau des classes intermédiaires. C'est la même chose avec l'enseignement technique et la formation professionnelle. Également là-bas, on a eu énormément de difficultés à organiser les examens liés à ces faits-là où les gens n'ont pas terminé les programmes. Donc, bref, ce que je veux dire, c'est que cette génération, que ce soit les élèves en classe d'examen comme les élèves qui n'ont pas d'examen, les classes intermédiaires, ils ont tous été sacrifiés. C'est-à-dire que l'État du Sénégal s'est joué avec l'avenir de nos enfants. C'est ça que ça signifie. Les parents qui se réjouissent des résultats, mais ils ne comprennent pas que c'est un cadeau empoisonné. On laisse un enfant avancer alors qu'il n'a pas le niveau. C'est une catastrophe pour cet enfant. D'ailleurs, c'est pourquoi certains parents, moi, me disent chaque jour, d'amboït, moi, j'ai décidé de laisser mon enfant reprendre son niveau actuel. C'est-à-dire de redoubler. Pourquoi ? Parce que je sais que s'il avance, c'est encore pire. Donc, aujourd'hui, ce qu'ils ont fait là, c'est donner un coup de grâce à notre système d'enseignement qui était déjà à genoux. Et donc, ils veulent l'amener à terre. C'est pourquoi, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire parce que c'est des politiciens qui sont à la tête de l'éducation. Et l'éducation ne doit pas être politisée. Ce que l'ONU a fait, c'est politique. C'est-à-dire de décerner un satisfaitif au ministre Momoutou Tala alors que toutes les décisions qui ont été prises par Momoutou Tala sur instruction du président de la République ont été des décisions catastrophiques pour notre système d'enseignement. D'accord. Donc, moi, je pense que tout cela, c'est à dénoncer avec la dernière énergie parce que ça ne repose absolument sur rien parce que les résultats que nous avons cette année n'ont rien à voir avec le niveau réel de nos rêves. D'accord. Il y a également les boursiers d'excellence. Certainement, ils n'auront pas la chance d'aller poursuivre leurs études à l'étranger parce que vu le contexte, on est un peu en retard parce qu'en Europe, les enseignements ont démarré. Donc, ces élèves risquent de perdre leur préinscription. Quel est le devenir de ces élèves? C'est douloureux. Bon, j'ai entendu le ministère de l'enseignement supérieur dire qu'ils ont facilité au niveau de l'obtention des visas dans les ambassades, surtout l'ambassade de France, et que la majorité, ils vont pouvoir voyager. C'est ça qu'ils ont dit. Donc, je ne peux que leur accorder du crédit à ce niveau. D'accord. Maintenant, ce que je voudrais dire, ce qu'ils ne disent pas maintenant aux Sénégalais, ce qu'ils ne disent pas, c'est que les mentions ayant flambé, énormément d'élèves ont la mention bien. Beaucoup d'élèves également, au moins une centaine, ont la mention très bien, ce qui est inédit, ce qui est inédit également, ce qui montre encore une fois ce que je disais. Pour la première fois, vous savez, la génération 2020 a bâti tous les records d'excellence au niveau des examens. Et puis de tous les examens, sans exception, ils ont bâti tous les records d'excellence. Ça veut dire quoi ? Depuis 1960, toutes les générations qui se sont succédées pour tous les examens ont un niveau inférieur à celui de 2020. Et vous doutez de... C'est ce que ça fonctionne. Alors que le président de la République lui-même a dit dans son discours en 2019 au concours général que le Sénégal, chaque année, au Sénégal, chaque année, on voit que le niveau baisse. Donc, il reconnaît lui-même. Mais comment peut-on reconnaître que chaque année, le niveau baisse ? Et reprenne-là que maintenant, puisque cette année, même si le niveau a baissé, on a des records depuis 1960. Mais ça, c'est un paradoxe que personne n'a pas expliqué. Donc, vraiment, il faut qu'on soit sérieux. Maintenant, pour les bourses d'excellence, j'ai un avis quand même que je développe depuis plusieurs années. Oui, allez-y. Mon avis est que le système d'enseignement au Sénégal travaille pour la France. Pourquoi le système travaille pour la France ? Parce que les élèves qui sont excellents ne restent pas au Sénégal. Ils voyagent tous. Ils vont en France. Mais c'est leur choix également. C'est leur choix. Non, non, je n'ai pas de problème par rapport au choix. Je dis, ce que je dis là, c'est très sérieux. Je dis, c'est leur choix. Même moi, si j'avais les moyens, j'allais laisser mon enfant aller en France ou au Canada pour aller étudier ailleurs. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. Mais je fais une analyse de l'association. D'accord. Je dis que ça soit pour le concours général où on détecte les meilleurs élèves, les élèves excellents. Donc, tous les concours d'excellence au Sénégal. Le baccalauréat également. Les mains sont très bien. Et les mains sont bien. Cette année, ils auront des problèmes. Les mains sont bien parce qu'il y en a beaucoup. Mais tous ces élèves excellents, ils vont en France ou au Canada ou aux États-Unis. Ils vont en tout cas dans des pays développés. D'accord. Mais pour l'essentiel, ils vont en France. Et la France a des difficultés dans les disciplines surtout scientifiques comme tous les pays du monde. Maintenant, ces enfants-là qui construisent la crème de notre système d'enseignement pour qui on a investi beaucoup d'argent chaque année à partir du contribuable sénégalais, de notre argent, nous, le Sénégal. Ces enfants-là, quand ils vont tenir leurs études en France, ils restent en France pour relever le niveau de développement de la France. Donc vous craignez des fuites de cerveau ? Non, je ne craigne pas. C'est ça la situation. Mais ils ne restent pas tous en Europe. D'autres reviennent. Mais depuis plusieurs années, nos meilleurs produits vont alimenter le niveau de développement de d'autres pays qui sont plus développés que nous et c'est ça qui est regrettable. C'est regrettable. Je n'ai aucun problème par rapport aux parents qui envoient leurs enfants ou aux élèves qui sont même envoyés par le Sénégal et qui bénéficient même d'une bourse du Sénégal. Mais aujourd'hui, je vous dis, si on fait quelque chose depuis plus de 20 ans, depuis plus de 30 ans, on doit avoir le courage de s'arrêter et de l'évaluer. Donc vous prenez quoi ? Qu'est-ce que vous prenez ? Ce que je prône, c'est que le Sénégal doit avoir un système qui lui permet d'avoir toutes les ressources nécessaires pour garder ses enfants qui sont brillants pour pouvoir asseoir le développement de notre pays. si bien que demain, s'il y a un tuyau qui se casse dans notre réseau au Sénégal, qu'on puisse produire ce tuyau-là au Sénégal. C'est-à-dire, nous, nous devons avoir des ambitions, des ambitions de développer ce pays et de ne pas dépendre de la métropole. C'est ça mon point de vue. Et justement, sur cette question, vous prenez des réformes pour asseoir un système éducatif performant. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui ? Effectivement, voilà la question qui est aujourd'hui que je considère comme la question centrale dans notre système éducatif. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que si on doit chaque année prendre nos 200 meilleurs élèves, on les envoie en France, ils étudient, ils restent là-bas, ils sont dans les secteurs stratégiques de la France pour aider la France à se maintenir comme pays développé, je crois que ça, ça ne sert absolument à rien du tout. On doit penser à un pays qui garde ses ressources, qui garde ses élèves brillants, qui peut asseoir ton développement. Et ça, on ne peut pas l'avoir avec ce système-là. C'est pourquoi la France influence dans le curriculum. Ce curriculum-là est dicté par la France parce que ce curriculum que nous avons, qu'on apprend au Sénégal, aux enfants sénégalais, n'a rien à voir avec le Sénégal, ne nous parle pas. C'est un système extraverti qui est imposé par la France à travers ce programme qu'ils appellent le paquet. Ce paquet-là n'est rien d'autre qu'un programme destiné à renforcer l'assimilation et à former des Sénégalais et des Sénégalais qui réfléchissent comme des petits Français à la cournoie. C'est ce que vous pensez du paquet ? Moi, ce que je propose, c'est qu'on change fondamentalement le système. Aujourd'hui, qu'on remette en cause le curriculum en changeant d'abord la première étape. Comment ? Parce que tous les systèmes qui sont développés ont une première étape qui arrive sur leurs valeurs et sur leurs réalités sociocultuelles. Vous voulez qu'on adapte le curriculum à nos réalités ? Voilà, à nos réalités sociocultuelles. Ce que je propose, c'est que dès la première étape qu'on apprenne avec nos langues nationales. Pas apprendre les... Il y a une différence entre ce que le ministère fait. Ça, vraiment, ça n'a aucun caractère stratégique. De la 6e au CM2, on apprend nos langues locales ? Non, pas apprendre nos langues locales, mais apprendre dans nos langues locales. Il y a une différence. Il y a une différence entre apprendre les langues nationales et apprendre dans les langues nationales. Nous, ce que nous proposons, c'est radicalement opposé à ce que le ministère est en train de faire. Ce que le ministère fait actuellement avec les langues nationales, mais c'est une hérésie. Quoi ? Moi, c'est le cœur meurtri que je vois ce qu'ils sont en train de faire pour vraiment asseoir un système extraverti. Nous, ce que nous proposons, c'est que l'enfant serré, l'enfant diola, l'enfant wolof, l'enfant tukule, pour prendre quelques exemples, et on peut connaître avec toutes les langues qui sont codifiées, mais que ces enfants-là, à la première étape, puissent apprendre à partir de leur langue, parce que la langue est un blocage dans notre système d'enseignement. Mais supposons, par exemple, excusez-moi, un dameboj affecté à Ziegenchor et qui n'entend pas le diola, comment dameboj peut apprendre à ses élèves ? Parce que ce programme-là, nous, nous sommes en train de réaliser. On a dépassé l'étape que vous dites. Les enseignants seront formés. D'accord. Parce que dans chaque zone, il y a les enseignants qui peuvent être formés dans la langue locale et qui peuvent enseigner la langue locale. Même, on ne parle pas d'ethnicisme. D'accord. Parce qu'un diola peut être au foota. Même si c'est un diola, ces enfants parlent polar dans le foota, ces enfants vont étudier en polar. Est-ce que vous avez compris ce que je vous dis ? J'ai compris, oui. Ce n'est pas de l'ethnicisme. C'est-à-dire que nous, ce que nous proposons, c'est qu'on mette nos enfants à l'aise pour qu'ils puissent libérer leurs énergies. Parce que tous les pays qui se sont développés... Mais d'ailleurs, c'est ce que Paul Kagame, le courageux président Paul Kagame, que moi je félicite pour avoir pris son courage à deux mains et à changer la langue française dans son pays, d'abord pour mettre l'anglais. Mais avant ça, avant ça, parce que les gens parlent beaucoup du changement de langue au niveau du Rwanda, l'anglais qui a remplacé le français au niveau de l'ALVE. Mais Paul Kagame a fait mieux. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a imposé le Kenji Rwanda, qui est la langue la plus parlée au Rwanda, il l'a imposé à toutes les écoles au niveau du Rwanda à la première étape. Ça, c'est révolutionnaire. C'est ça qui permet aux enfants rwandais de ne pas venir dès la première étape pour l'autre apprendre les cours à partir de l'anglais ou du français. Mais ils apprennent avec leur langue locale. Ça leur permet de libérer leur génétique rapidement. Parce que la langue n'est pas la connaissance, mais la langue, c'est un véhicule. Ça permet de passer par un moyen qui permet d'atteindre la connaissance. Donc, aujourd'hui, c'est cette réforme stratégique qu'il faut faire dans notre système d'enseignement. Ça, c'est important. La deuxième réforme que nous proposons pour booster la qualité et ne pas tricher avec les paramètres comme ils ont fait cette année. c'est-à-dire, nous, nous proposons qu'on introduise également l'éducation religieuse. Et quand on parle de l'éducation religieuse, comment pouvez-vous comprendre qu'au Sénégal, qu'on soit des musulmans et des chrétiens ? Nous avons nos religions. La France, athée, veut nous imposer qu'on fasse comme eux. En nous parlant, en passant par le concept cru de la laïcité, ils veulent qu'on n'apprenne pas à nos enfants leur religion. Mais ça, c'est extrêmement grave parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que nous, nous sommes des croyants, nous les Sénégalais, nous sommes un peuple de croyants. Nous ne sommes pas comme la France athée. Nous, nous avons des musulmans et des chrétiens qui ont leur religion et qui croient en leur religion. Donc, aujourd'hui, on doit permettre à tous les enfants qu'ils soient musulmans ou chrétiens d'apprendre sa religion à l'école publique mais qu'on ne stigmatise pas nos religions. Ça, également, c'est la France qui est derrière et c'est regrettable parce qu'aujourd'hui, on doit avoir dans notre système d'enseignement des enfants musulmans qui apprennent le Coran dans l'école publique, des enfants chrétiens qui apprennent la cathégèse comme ça a été demandé par le cardinal, comme ça a été demandé par beaucoup de chefs religieux au Sénégal. Il ne faut pas qu'on soit frileux parce qu'aux États-Unis, moi, j'ai visité les États-Unis, en entrant à l'école, à l'élémentaire. Il dit en anglais « I pledge allegiance to the flag of the United States, one nation under God with justice and liberty for all. » Dans cette phrase déjà, on a inoculé dans la tête de l'enfant le chauvinisme et sa religion et la puissance américaine. Mais c'est comme ça qu'on construit un pays développé. Mais être là à avoir un système extraverti imposé par la France et qui ne forme que des gens qui seront là après à perpétuer la tradition française, à perpétuer la domination française, des dirigeants complexés qui sont corrompus. Nous, nous pensons que ça, ça doit cesser. Il faut avoir le courage de changer de paradigme. Et changer de paradigme, c'est aller dans le sens de réformer notre système d'enseignement qui est grippé. Aujourd'hui, notre système d'enseignement ne peut plus produire ce que nous attendons de lui. Donc, ce que nous proposons, nous, c'est qu'il y ait un changement de paradigme, qu'il y ait des réformes majeures, qu'on finance notre école à partir des ressources dusées de plusieurs. Donc, avec un financement innovant, voilà les choses qui sont attendues pour qu'on puisse avoir un système performant et ne pas tricher. Donc, tout à l'heure, je disais que pour les examens, les enseignants n'y sont pour rien. Ils veulent faire dans l'amalgame. L'enseignant qui est dans un jury, on lui donne des copies. On lui dit corrige les 150 copies, tout nous les remet. Mais l'enseignant, il regarde, celui qui mérite 20, il lui donne 20. Celui qui mérite 10, il lui donne 10. Donc, lui, il ne fait que constater. Ce n'est pas à lui de déterminer les épreuves. Mais c'est pourquoi il ne faut pas faire dans l'amalgame. Les enseignants n'y sont pour rien du tout. Et même les élèves aussi. Mais chaque élève, moi, quand j'étais élève, je rêvais d'avoir des épreuves faciles. Donc, les élèves aussi n'y sont pour rien. Donc, aujourd'hui, ceux qui ont joué, c'est ceux qui organisent les examens. C'est là où ils ont joué. Ils ont joué sur les paramètres, sur les paramètres des épreuves, sur l'organisation. Ils n'ont pas déplacé les enseignants. Je vais vous donner un exemple pour le CFE. Le CFE, qu'est-ce qu'ils ont fait ? J'avais oublié d'en parler tout à l'heure. Chaque année, si je prends la région de Thiers, si je prends la région de Thiers, on prenait les copies du CFE de Thiers, on les amenait à Mour. On prenait les copies de Mour, on les amenait à Théawon pour les trois départements. Mais cette année, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y a cinq IF dans la région de Mour, dans la région de Thiers. Chaque IF a corrigé ses propres copies. Vous pensez que ça, c'est sérieux ? Et c'est la première fois qu'ils adoptent ce système de correction. C'est-à-dire, cette année, aucune copie n'a transité d'un département à un autre. Chaque IF a corrigé ses propres copies et c'est ça qui a été fait à l'échelle nationale. C'est pourquoi on a fait ce bond extraordinaire parce que dans la correction, il y a ce qu'on appelle la dose de subjectivité. Quand tu corriges des enfants que tu connais, c'est différent de quand tu corriges des enfants que tu ne connais pas. C'est pourquoi, au bas, on déplace les enseignants d'une région à une autre. Mais pourquoi ils refusent de le faire ? Moi, ce que je propose pour crédibiliser davantage nos examens, c'est qu'on doit, même les secrétaires de jury, on doit les déplacer. Même les surveillants, on doit les déplacer. On doit déplacer. Tout le monde est maître les moyens qu'il faut. Regardez le BFM maintenant. On ne déplace plus les enseignants. Beaucoup d'enseignants corrigent leurs propres élèves parce que l'État ne veut pas leur donner des feuilles de déplacement. C'est mieux que les enseignants gagnent dans ces examens. L'État ne veut pas leur donner cela. Vous pensez que ça, c'est sérieux ? C'est pourquoi nous, ce que nous disons, nous le disons avec beaucoup de courage. Moi, je ne cherche pas à plaire ou à déplaire. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, moi, quand je dis quelque chose, c'est parce que j'y crois. Je ne suis pas là pour plaire ou pour déplaire. Je suis désolé pour ceux qui se sentent égratignés par rapport à mes positions. Mais je le dis très sincèrement et pour l'intérêt du système éducatif. Il faut que l'État du Sénégal accorde plus d'importance à nos examens, que les enseignants soient mis dans d'excellentes conditions, qu'ils soient tous déplacés, que chacun soit dans un secteur où personne ne le connaît. Ça crédibilise davantage nos examens et ça donne plus de fiabilité aux résultats à nos examens. C'est ça, mon avis, par rapport à notre système éducatif. D'accord. Dame Baud, secrétaire générale du QSEMS Authentique, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie, Elisabeth, de m'avoir donné l'occasion de partager mes convictions et de donner mon avis sur ce qui s'est passé et de dégager également des perspectives parce que nous voulons tous que vraiment, le Sénégal est un système éducatif transformant. J'en profite pour féliciter tous les candidats. Ce que je dis, ce n'est pas contre eux. j'aime et je leur souhaite un bel avenir parce que ce sont nos enfants. Moi, j'aurais souhaité que tout le monde ait son bac, tout le monde ait son PFM et son certificat, mais je souhaite tout simplement que ça soit en adéquation avec le niveau réel. C'est tout ce que je dis parce que l'école repose sur l'évaluation, qui parle d'évaluation, parle d'examens. Si on a des examens sérieux, le Sénégal aura un système éducatif performant. Si on joue avec les standards, si les examens ne sont plus crédibles, ça veut dire que nous avons un système d'enseignement qui va péricliter. Donc, merci encore une fois et je vous encourage à rester dans cette posture qui consiste à dédier une émission à l'éducation pour permettre aux acteurs de donner leur point de vue par rapport à la masse de notre école. Encore une fois, merci beaucoup Dame Baud, secrétaire générale du QCMS Authentique, membre également du G20. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir et ex-coordinateur du G20. Effectivement. Voilà, ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir. Et j'en profite pour féliciter le camarade Tamba pour la belle organisation du sitting devant le ministère de la fonction plus guère. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci également à vous, chers auditeurs. Ça a été un plaisir pour nous de vous servir. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. Et celle-ci, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la fin.